Les infrastructures économiques, l'énergie, l'environnement, l'agriculture, le transport, l'éducation, l'eau potable, la formation, l'emploi et la bonne gouvernance. Voilà les secteurs qui bénéficient du financement du groupe de la Banque mondiale depuis la relance de la coopération entre l'institution financière et la Côte d'Ivoire en 2007. Que nous accompagnons à l'heure actuelle la Côte d'Ivoire avec un portefeuille actif de 15 projets pour un engagement total de près de 750 millions de dollars américains, soit environ 375 milliards de francs sofas, essentiellement constitués de dons. La bonne gestion du projet a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre un taux de décaissement de 40%, certainement un des plus élevés au niveau de la Banque mondiale. La ministre en charge de l'économie et des finances cabanialées invite les acteurs des projets à redoubler d'efforts pour atteindre un taux de décaissement de 80% d'ici à décembre 2014 sur les 375 milliards de francs CFA que la Banque mondiale entend mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. Une ambition que partage le Premier ministre Daniel Cablan d'un cas. Il a dit sa gratitude aux responsables du groupe de la Banque mondiale pour le soutien apporté à la Côte d'Ivoire dans le cadre du financement des projets de développement. Les ressources allouées par cette grande institution depuis 2007 sont estimées à 940 milliards de francs CFA, dont 540 milliards de francs CFA en projet d'investissement et 400 milliards de francs CFA en appui budgétaire. Je me permets d'inviter la Banque mondiale à renforcer son soutien dans la reconstruction de notre pays, mais aussi dans la transformation de la Côte d'Ivoire vers une économie émergente à l'horizon 2020 en portant une attention particulière aux projets créateurs d'emplois, surtout pour les jeunes, mais aussi pour les ex-combattants et les personnes à risque. A cette cérémonie, le chef du gouvernement a lancé les travaux de la deuxième revue annuelle de la performance des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Une occasion pour les coordonnateurs de projets d'évaluer les travaux initiés et d'apporter des mesures correctives pour le bonheur des populations ivoiriennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !